Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne et enfin nous allons avancer dans la chronologie des faits en parlant de la bataille de Madrid et un peu également du siège de Madrid. Du coup c'est quoi ? La bataille de Madrid du coup c'est un combat qui s'est déroulé dans le cadre du siège de Madrid dans le but de faire tomber la capitale espagnole, qui était donc stratégique. C'est parce que c'était perçu de la part des nationalistes qui alors venaient de rejoindre leurs deux zones de force du coup dans le pays qui contrôlaient. Mais maintenant ils espéraient mettre fin à la guerre rapidement. Et prendre la capitale c'était vu comme le moment décisif, l'élément décisif qui allait faire tomber le gouvernement républicain, permettre leur reconnaissance internationale. Il faut savoir par exemple que l'Allemagne nazie, qui de fait reconnaissait Franco mais il ne l'avait pas fait encore officiellement, attendait la chute de la capitale pour le faire. Et une telle chute semblait imminente. Les nationalistes étaient persuadés, enfin ils étaient persuadés, tout le monde pensait qu'ils allaient l'emporter rapidement. Ils avaient quand même allaité retarder cette offensive. Pour tenir au secours de l'Alcazar de Tolède, qui était un symbole de la résistance d'un groupe de soldats nationalistes du coup, qui était réfugié et fortifié dans cet Alcazar, alors que la ville de Tolède était entre les mains républicaines, ils résistaient face du coup aux troupes républicaines et c'était un symbole de la résistance nationale. Et donc un tel symbole devait être secouru. Franco envoya donc ses troupes, les aider, et réussit, prire Tolède, massacré des massacres dans la population. Mais Franco put renforcer son aura en étant le sauveur de l'Alcazar de Tolède. Mais cette opération avait détourné des troupes qui allaient vers Madrid et donc retardé l'assaut. Ce qui avait permis à la capitale de commencer à s'organiser pour le siège et permis également à des renforts des brigades internationales et aux matériels soviétiques d'arriver à temps pour cette bataille. En août 1936, les bombardements sur la ville vont commencer. Mais ce n'est qu'en septembre du coup que les premiers assauts vont commencer sur les environs de Madrid. Les troupes nationalistes avancent rapidement, prennent les différents points autour de la ville assez rapidement. Et du coup, là encore, le gouvernement républicain semble vraiment mal parti. Et les 20 000 troupes nationalistes qui ont lancé l'offensive le 15 septembre, composées à peu près de 10 000 de soldats de l'armée d'Afrique et 10 000 phalangistes, semblent inarrêtables. Et donc même si les défenseurs sont en supériorité numérique, leur manque de matériel et leur manque d'expérience militaire semblent les condamner. Tout le monde peut vous dire, la presse internationale se prépare à raconter la chute de Madrid. Les articles commencent à être préparés, les unes préparées, les titres préparés. Ça paraît imminent. Les républicains reculent, cependant ils arrivent à ralentir l'avancée nationaliste et en octobre la ville tient toujours. Mais bon, on se dit que ce n'est que parti remise et que la chute va arriver en novembre ou en décembre. Dans cette situation, la peur dans le camp républicain s'installe. Ce qui fait que déjà dès octobre du coup 1936, le président Hazana, président de la République espagnole, fuit et va en Catalogne sans même prévenir le gouvernement. On est vraiment sur une fuite totale. Dans ce contexte de peur, on se met à redouter la cinquième colonne, c'est-à-dire des agents nationalistes présents dans la capitale qui aideraient les troupes nationalistes à prendre la ville. Ça s'est renforcé quand Mola, dans une interview, parle lui-même de cette cinquième colonne. On lui demande quelle sera parmi vos quatre colonnes qui avancent vers Madrid. La première qui va rentrer, qui va remporter la victoire et dit la cinquième colonne en parlant du coup de ses partisans, des partisans nationalistes dans la ville qui existaient. Et du coup, la peur s'empare de la population madrilène qui, elle, est persuadée qu'elle va se faire massacrer. Ce qui va être le cas au final, on l'a vu à Tolède. Lorsque les troupes nationalistes prennent du ville, ils massacrent. Ils massacrent les républicains, ils massacrent tous ceux même qui se sont montrés neutres, peuvent subir des exactions. Le simple fait d'avoir été fonctionnaire du gouvernement, ça suffit. Le simple fait d'avoir été un militaire qui n'a pas pris position pour les nationalistes, ça suffit. Donc autant vous dire que la peur est très présente dans la ville. Et dans ce contexte-là, on va massacrer tout ce qui pourrait être un élément nationaliste qui serait une menace pour notre propre vie. C'est nous ou eux, dans la logique. Et ce qui se comprend, voilà, face à la peur. Et donc, il y aura des exactions qui vont toucher les nationalistes, mais également des innocents, malheureusement. Mais ça va se montrer efficace pour neutraliser la cinquième colonne. Le 8 novembre, ce qui doit être l'assaut final sur la ville est lancé. Avec 20 000 hommes, une nouvelle fois. Au début, le premier jour, les deux premiers jours, ça avance rapidement. Et là, on se dit que c'est la fin. Le gouvernement, le 9 novembre, part, malgré l'opposition des ministres anarchistes qui viennent de l'intégrer. Et abandonne, du coup, la direction de la ville à une gêne militaire commandée par le général Miara, où on trouve des représentants des différents partis politiques, notamment les communistes qui vont se renforcer durant cette période, profitant de l'abondance par le gouvernement républicain de la ville et de l'importance des brigades internationales qui vont intervenir dans ce conflit, ainsi que du matériel soviétique. Donc, c'est vraiment le moment où les communistes et l'influence de l'RSS se renforcent dans l'Espagne, alors que c'était plutôt marginal avant. Et donc, de ce côté, le gouvernement espagnol est très fragilisé, il n'a plus de contrôle sur la capitale, et il a même failli se faire fusiller par des anarchistes lors de sa fuite, malgré la présence de ministres anarchistes dans ce gouvernement. Donc, il faut vous dire, c'est un peu compliqué à ce moment-là pour le gouvernement espagnol. Donc, cette jeune qui organise la défense, au sein desquelles, du coup, les communistes s'impliquent pleinement, l'URSS les soutient pleinement également, ils veulent en faire un symbole de la résistance, républicaine et de la résistance de l'Espagne face au fascisme, et ils vont en profiter en termes d'effectifs. Puisqu'en printemps 1936, le parti comptait 38 000 adhérents, ce nombre va bondir à 200 000 à la fin de l'année et 300 000 en mars 1937. Et du coup, c'est dans cette bataille que vont arriver les premières brigades internationales, qui vont jouer un rôle important dans la défense de la ville. Numériquement, ce n'est que 8 500 brigadistes, mais c'est des soldats bien équipés et avec plus d'expérience que la plupart des combattants du camp républicain. Mais je vous invite à aller voir notre vidéo sur le brigadier international pour en savoir plus à leur sujet. C'est également là que le matériel soviétique arrive, notamment des chars et des avions qui vont jouer un rôle stratégique. Et ces deux éléments-là, du coup, vont être déterminants dans la défense de la ville, à la fois sur le plan militaire purement, parce qu'avoir des soldats de plus et du matériel, ça aide, et tant que les chars soviétiques vont être efficaces, les avions soviétiques vont aider à défendre la ville contre l'aviation nationaliste. Et sur le plan moral aussi, ça va être très important. On a également une mobilisation totale de la population. Les femmes, par exemple, s'impliquent dans la logistique, construire des fortifications, les défenses, tout ça, parce que, comme je vous l'ai dit, on craint vraiment le massacre en cas de défaite. Donc tout le monde se mobilise à fond. Les milices se battent jusqu'au bout. On se bat maison par maison. Alors les nationalistes sont aussi très déterminés à leurs soldats, mais la défense est acharnée. On ne lâche pas une pièce de maison sans se battre. Et donc, dès la fin du 9 novembre, l'avancée nationaliste est ralentie. Durant la bataille, il y a également des colonnes anarchistes qui arrivent depuis la Catalogne, l'Aragon, notamment la colonne d'Uroti, donc une grande figure de l'anarchisme espagnol durant cette période. C'est également durant cette bataille qu'il va mourir, dans des circonstances qui ne seront pas totalement illusées, donc on ne va pas développer là-dessus, mais on en parle dans une publication sur notre page Facebook. Je mettrai le lien dans la description si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à demander en commentaire, je vous le mettrai. Les Républicains vont aussi bénéficier du fait qu'ils ont trouvé des plans ennemis dans la poche d'un cadavre, ce qui va les aider à se préparer dans leur défense. Donc, le 19 novembre, les nationalistes sont quasiment arrêtés. Ils vont lancer alors un nouvel assaut sur la cité de New Yorkshire, pour la prendre. Au début, ça avance, mais très rapidement, pareil, ça se bat, bâtiment par bâtiment, salle par salle, et l'avancée nationaliste est arrêtée une nouvelle fois. Il n'arrive pas à l'avancer. Et donc, le 23 novembre, le principal assaut qui devait être l'assaut final est arrêté. La bataille a été terrible. Hugues Thomas estime que durant ces deux semaines, il y a eu 10 000 morts des deux côtés. Ça a été vraiment une bataille terrible. Mais les nationalistes ont été arrêtés. Et donc là, c'est ce qui est considéré comme la fin de la bataille de Madrid, à proprement dit. Et après, on poursuit le siège de Madrid, qui sera ponctué par plusieurs assauts. Notamment, du coup, dans les mois suivants, on continue d'espérer finir par faire tomber la ville. C'est des assauts qui vont être lancés de manière régulière jusqu'en mars 1937. Yaville, également, est bombardée. On veut réduire la ville par les bombardements. Ça a plusieurs objectifs. Déjà, les nationalistes sont furieux de la résistance de la ville. Yaville, qui déclare qu'il préfère réduire la ville en ruines plutôt que de la laisser aux mains des communistes. On espère aussi réduire progressivement les défenses de la ville, tuer les soldats et ennemis, tuer les milices ennemis, et puis réduire le moral de la population. Ça, c'est aussi les Allemands qui poussent à ça parce qu'ils veulent tester l'effet psychologique d'un bombardement parce qu'il s'agit quand même du premier bombardement, d'une telle importance sur une ville aussi grande. Et ça va faire des dizaines de milliers de victimes au total durant toute la période du siège de Madrid. Mais sur le plan psychologique, c'est un échec. Ça va, au contraire, dresser encore plus la population contre les nationalistes, qui sont vus encore plus comme des brutes sanguinaires. Et donc, on veut à tout prix se défendre contre eux. Donc, sur ce plan, c'est un échec. Après, en décembre, il y a de nouvelles offensives qui sont lancées alors que le froid et la famine s'installent. Donc, le siège de Madrid devient de plus en plus dur pour les défenseurs. Mais ils tiennent bon. Ils tiennent bon. Ils repoussent cet assaut. Pareil, qui, au début, avance bien, puis est arrêté. Et donc, du 16 au 20 décembre, les nationalistes réussissent à prendre quelques kilomètres, mais au prix de très lourdes pertes. En janvier, c'est pareil. Nouvelle offensive. Avancée. Arrêt. Lourde perte. Et donc, à la mi-janvier, les deux armées reprennent des positions défensives. Donc là, on a les nationalistes qui vont tenter une nouvelle opération de couper la capitale de Valence, qui est du coup la ville où le gouvernement s'est été réfugié. Qui est donc la deuxième ville, une des trois principales villes du camp républicain avec Barcelone, Madrid, Valence. Donc, c'est la bataille de la vallée de Rarama. Qui, au début, pareil, même schéma, au début, les nationalistes avancent. Mais les républicains vont se défendre vaillamment et mettre en échec cette offensive au prix de très lourdes pertes. On estime que si on prend les morts, les pertes et les blessés, on est à 20 000 du côté républicain, à 25 000 du côté nationaliste, au maximum. C'est peut-être moins, mais en tout cas, c'est les pertes de cet ordre-là qui sont donc très lourdes. Mais les républicains tiennent encore. Même s'ils ont reculé, une nouvelle fois, d'une quinzaine de kilomètres. Ils reculent petit bout par petit bout, mais ils tiennent. Alors, dans le même temps, il y a la ville de Malaga au sud qui est tombée aux mains des nationalistes. Alors, c'était une ville où les défenses étaient mal organisées et les relations entre le gouvernement local du camp républicain étaient mauvaises avec le gouvernement central. Donc, ils vont recevoir peu d'aide. Donc, la ville la tombe, notamment, sous les troupes italiennes. Donc, il y a quand même ce succès nationaliste durant cette période. Mais l'offensive principale, celle qui est déterminante, continue d'échouer. On a encore d'autres offensives, début février, même schéma. En mars, il y a une nouvelle offensive, également, cette fois, menée, notamment en grande partie par les troupes italiennes, du coup, le corps de volontaires italiens. Donc, pareil, je vous invite à aller voir notre vidéo sur la participation des puissances étrangères dans la guerre d'Espagne. Mais donc, l'Italie, l'armée italienne fasciste attaque, du coup, Madrid. Et là, en fait, face à eux, ils vont retomber sur les brigadistes italiens, des amphibitifascistes italiens qui ont fui le pays et qui se sont engagés dans les brigades internationales. Et en fait, ils vont lancer une grande campagne de propagande pour pousser leurs compatriotes à desserter. Et ceux-ci, qui sont pour la plupart pas volontaires, qui n'ont que le moral et pas bon, ne sont pas forcément très bien organisés. En plus, ils en sont en plein hiver, ils sont dans le froid, alors qu'ils n'ont pas été équipés pour ça, on pensait partir en Afrique. Il y a beaucoup de désertion et les brigadistes italiens vont réussir à battre les fascistes italiens. Donc, on a un peu une petite revanche de ce qui s'est passé dans les années 20 en Italie. Et ça va être un échec cuisant pour le régime fasciste et Mussolini va être furieux. De son côté, Franco, lui, n'est pas totalement mécontent parce qu'il faut savoir que l'Italie, les soldats italiens, enfin, du coup, les officiers italiens et leurs commandants étaient assez présomptueux et méprisaient un peu les Espagnols. Du coup, Franco voit quand même ça l'occasion d'apprendre un peu l'humilité à ses alliés présomptueux. Et en fait, ça va être la dernière grande offensive sur Madrid jusqu'à la fin de la guerre. À partir de là, on abandonne l'idée de faire tomber Madrid en premier. Ça veut dire que la guerre va durer. Maintenant, on va faire tomber, on va réduire progressivement le territoire républicain ville par ville avant de s'en prendre à Madrid, ce qui va être fait. Madrid sera, du coup, la dernière ville à tomber. Et donc, voilà, c'est une guerre. La bataille Madrid, c'est vraiment le moment qui fait qu'on passe une guerre qu'on pensait courte. Début, on pensait que ça allait durer jusqu'en novembre-décembre. Puis, on va dire, bon, les premiers mois de 1937, la guerre allait se terminer par la victoire nationaliste. Là, à partir de mars 1937, on se dit que la guerre va durer plusieurs années. Ce qui va être en effet le cas puisque ça va se construire jusqu'au printemps 1939 pour vraiment la victoire finale de Franco. C'est une victoire qui est symboliquement importante. Déjà, c'est la capitale qui tient. Ensuite, c'est un peuple qui résiste par sa détermination face à une armée mieux équipée. Alors, même si l'équipement soviétique a beaucoup contribué à leur permettre de le tenir. Mais en tout cas, en termes d'image, c'est ça qui se voit, qui est trop transmis. C'est la vie aussi une première défaite après l'échec du coup d'État de juillet. C'est une nouvelle défaite du camp nationaliste, du camp fasciste au sens large et même au sens propre parce que l'armée fasciste et l'armée nazie ont participé à ces combats, notamment l'armée fasciste italienne. Alors qu'elle est gagnée partout en Europe, elle est mise en arrêt. Donc, Madrid est présentée comme le tombeau du fascisme. Plus tard, on verra que ce n'est pas le cas, mais en termes de propagande, c'est ça. C'est une bataille qui a été très couvert par la presse, par des auteurs qui ont écrit à ce sujet. C'est également les nationalistes eux-mêmes ont voulu en faire un élément de propagande en en faisant le symbole de leur victoire sur l'Espagne rouge. Donc, du coup, ils ont contribué à médiatiser cette bataille qui va être une défaite. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un échec en termes de communication et d'image pour les nationalistes. Du côté du RSS et des communistes, vu qu'ils ont joué un rôle important dans cette victoire, ils ont fait une victoire communiste. Donc, là aussi, il y a toute une propagande de leur part là-dessus autour de cette bataille qui en font un symbole encore plus visible et important à l'époque. Et en plus, vu que c'était une victoire qui était inattendue, il y a encore plus ce côté surprenant et glorieux du peuple madridienne qui a résisté au fascisme. Alors, après, on ne sait pas quel est le bilan exact. Comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de disparus dont on ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils ont fui. Il y a eu des blessés qui sont morts par la suite. Ça a été des boucheries sans nom à pas mal d'endroits qui ne permettent pas d'identifier des cadavres. Donc, le bilan exact n'est pas connu mais on est sur plusieurs dizaines de milliers de morts sur ces mois-là. Et le reste du siège de Madrid va aussi être meurtrier. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine parlera des différentes opérations militaires dans le reste de l'Espagne après l'échec de la prise de Madrid. N'hésitez pas à partager cette vidéo à l'aimer. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Posez des questions ou apporter des compléments. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !